Merci beaucoup Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à M. Boya de me faire l'honneur de cette dernière partie de cette cérémonie d'ouverture. Je suis très heureuse de revenir à l'Université de Lausanne et de participer à cette cérémonie. Quand on a fixé le thème de cette intervention avec M. Boya juste avant l'été, on ne savait pas en fait qu'on allait se retrouver au milieu aujourd'hui d'une situation où des milliers de personnes se retrouvent dans une situation migratoire extrêmement catastrophique, dans une situation où l'Europe se transforme de plus en plus en forteresse, dans une situation où des politiciens, des gouvernements prônent des politiques de fermeture vis-à-vis des migrants en général, vis-à-vis des réfugiés en particulier, et où des partis politiques profitent d'une période électorale pour essayer de faire des propositions scandaleuses, par exemple de ne plus accepter de demande d'asile ou d'envoyer l'armée aux frontières. On ne savait pas qu'on se retrouverait dans cette période-là, donc le thème de ma conférence aujourd'hui n'est pas sur les migrants et la crise migratoire. J'aimerais quand même avoir une pensée aujourd'hui pour toutes ces personnes, ces millions de personnes qui sont déplacées, parmi eux, de nombreuses personnes qui, comme vous, sont des étudiantes, des étudiants, de nombreuses personnes qui, comme vous, sont des professeurs d'université, qui ont dû quitter leur pays dans les situations qu'on imagine bien. Donc une pensée pour ces personnes au moment où on démarre effectivement cette discussion, cette conférence, parce que je crois que c'est important de ne pas... On est dans une université, mais l'université, évidemment, s'inscrit dans un contexte et une actualité, et c'est important de s'en rappeler. Permettez-moi de commencer par une autre personne qui s'est engagée, elle aussi, qui a subi, elle aussi, l'exil, qui a subi une arrestation, une détention, une résidence surveillée, c'est Aung San Suu Kyi. Pourquoi est-ce que je commence avec elle ? Parce qu'en fait, quand j'ai démarré mon engagement en tant que bénévole chez Amnesty International, eh bien, j'écrivais des lettres, parce que c'était le principe d'action à l'époque de cette organisation, et puis j'écrivais des lettres où je recopiais le nom d'Aung San Suu Kyi sans avoir aucune idée de qui elle était. Elle est ensuite... Elle a été donc lauréate du prix Nobel de la paix. Elle est restée 20 ans en situation de détention ou de résidence surveillée. Et puis, quand elle a été libérée, elle est venue, elle a été invitée directement à Genève, puis ensuite à Berne. Et pour une fois, notre conseil fédéral s'est dit, tiens, on ne va pas seulement la recevoir, mais on va permettre aux gens qui se sont engagés pour elle d'aller lui dire bonjour et d'aller la féliciter. Et puis, Aung San Suu Kyi, quand elle est arrivée devant la place fédérale, tout était bloqué, en fait, sur la place. Et puis, elle sort de la voiture dans laquelle elle était, puis elle dit, mais qui sont ces gens de l'autre côté ? Et puis, la police lui dit, non, non, vous ne pouvez pas traverser la place, il y a des raisons de sécurité, etc. Puis, elle dit, non, non, je veux aller leur serrer la main. Elle est venue serrer la main à chacun des militants d'Amnesty pour dire merci de ce que vous avez fait pour moi. Et c'est vraiment, je crois que c'est un message qui nous interpelle toutes et tous, les personnes qui, après avoir, après s'être engagées, après avoir pris des risques, après avoir essayé de défendre les droits dans leur pays, souvent au péril de leur vie, souvent mettant en cause leur famille, ces personnes-là arrivent encore à venir à un endroit et à dire merci parce que c'est grâce à vous que je suis ce que je suis et c'est grâce à votre engagement qu'aujourd'hui, je suis libre. Et c'est un message, effectivement, qui permet, je dirais, dans la situation actuelle où on a souvent envie de baisser les bras, de se rappeler que l'engagement est absolument nécessaire. Quelques éléments biographiques. Donc, je me suis engagée chez Amnesty International avant d'en devenir porte-parole, puis directrice de la communication et maintenant directrice de la section suisse depuis quatre ans. Et puis, j'ai fait une formation de journaliste et j'ai travaillé comme journaliste avant de venir sur les bancs de l'université, ici, à l'université de Lausanne, où j'ai fait donc des études en lettres. Et j'ai fait un mémoire et c'était sans doute déjà le thème des inégalités et des discriminations qui m'intéressaient puisque j'ai décidé de travailler sur la question du travail des femmes en Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale avec trois autres collègues étudiantes. Nous avons d'ailleurs publié un livre sur ce travail de mémoire et le thème que j'ai choisi, c'était sur les archives de Payard, qui est une petite entreprise vaudoise qui était devenue ensuite une très grosse entreprise, Hermès Précisa, HPI, qui était basée dans le nord du canton de Vaud et qui ensuite a fermé, mais qui est en lien. Notamment, elle produisait les fameuses bolexes qui font aujourd'hui l'objet d'études aussi dans cette université et dans la faculté de lettres. Donc, un intérêt qui était marqué déjà pour les questions de discrimination et d'inégalité et qui m'a conduit à m'engager chez Amnesty International. Amnesty International, à la base, c'est un mouvement de gens ordinaires, des gens comme vous, comme moi, qui s'engagent pour essayer d'améliorer le monde et c'est effectivement un avocat qui a créé cette organisation, un avocat britannique, au moment où il s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient encore, y compris en Europe, détenues simplement parce qu'ils osaient s'exprimer, parce qu'ils osaient revendiquer des droits, parce qu'ils osaient s'engager en faveur de la liberté d'expression. Et donc, ça a donné naissance à ce mouvement, un mouvement qui prend la Déclaration universelle comme base, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un texte absolument fondateur pour toutes les organisations qui travaillent dans le domaine des droits humains. Et effectivement, je crois qu'on peut dire aujourd'hui, quand on parle des possibles, que la Déclaration universelle des droits de l'homme énonçait et énonce toujours des droits qui font partie de l'ordre des possibles. C'est-à-dire que ça n'est pas une utopie. Il y a toute une série de progrès qui ont été réalisés depuis l'adoption de la Déclaration universelle. Il y a bien sûr aussi toute une série de retours en arrière. Mais il y a des progrès, notamment dans le domaine de la peine de mort. De moins en moins d'États appliquent la peine de mort. Il y a un renversement complet par rapport à il y a 30 ans, où une majorité d'États avaient encore la peine de mort dans leurs lois ou dans leurs pratiques. Aujourd'hui, c'est effectivement une minorité. Ou alors dans le domaine de la justice internationale. Qui aurait osé imaginer, il y a seulement 20 ans, qu'on pourrait émettre un mandat d'arrêt contre un président en exercice ? C'est le cas aujourd'hui, par exemple, du président soudanais Omar El-Bechir, qui est poursuivi par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Malheureusement, pour l'instant, sans effet. Mais on voit aussi d'autres présidents qui se retrouvent sur le banc des accusés. Ysena Bré est en ce moment jugé au Sénégal pour les crimes commis sous sa dictature au Tchad. Donc, il y a des progrès. Je crois qu'il ne faut pas simplement voir non plus le vase à moitié plein. Mais c'est vrai qu'il reste malheureusement encore énormément à faire. Où commencent les droits ? C'est Eleanor Roosevelt, la femme du président Roosevelt aux États-Unis, qui, au moment de la rédaction de la Déclaration universelle, elle présidait en fait le petit groupe qui s'occupait de rédiger ce texte. C'est elle qui a dit, en fait, les droits commencent tout près de chez nous. Ils commencent dans notre quartier. Ils commencent dans notre école. Ils commencent dans notre rue. Ils commencent dans notre ville et dans notre pays. Et si on est incapable de faire respecter les droits à notre niveau, près de chez nous, alors comment est-ce qu'on peut imaginer que des États vont faire respecter ces droits à un niveau national ou voire même à un niveau supranational ? Et je pense que c'est extrêmement important de toujours se souvenir qu'effectivement, on a une responsabilité de commencer à défendre les droits tout près de chez soi, tout simplement, par exemple, aussi au sein d'une université, et de s'engager pour que ces droits soient respectés à tous les niveaux avant de simplement critiquer des chefs d'État ou des gouvernements qui ne respectent pas les droits humains. Bien sûr qu'on doit les dénoncer et qu'on doit les critiquer, mais on doit aussi s'engager, nous, à notre niveau, tout près de chez nous pour faire respecter ces droits. Comment est-ce que Amnesty travaille aujourd'hui ? Je vous disais que c'était une organisation à la base de lettres. Aujourd'hui, Amnesty est d'abord et avant tout une organisation qui mène un travail de campagne basé sur des recherches dans de nombreux pays, un travail avec les médias, un travail de lobbying, un travail de mobilisation de nos militants, de façon à faire pression sur des gouvernements, sur des entreprises, sur des groupes armés pour exiger le respect des droits fondamentaux des populations. C'est un travail qui est évidemment difficile dans le sens où aujourd'hui encore, il y a de nombreux pays qui nous refusent par exemple l'entrée tout simplement à leur territoire. Dans la liste que je vous ai mise, c'est une liste tout à fait non exhaustive malheureusement parce qu'il y a effectivement toute une série de pays qui refusent de laisser Amnesty International enquêter. Il y a des pays qui refusent provisoirement aussi, c'est le cas évidemment par exemple aujourd'hui de la Syrie où malheureusement aussi la commission indépendante d'enquête n'a toujours pas eu d'autorisation d'entrée et d'enquêter. C'est le cas bien sûr aussi d'Israël et Gaza où la présence d'organisations non gouvernementales n'est jamais la bienvenue au moment où il y a un conflit qui est éclatant. Et donc quand il y a effectivement des bombes qui s'abattent, eh bien c'est là qu'en général on interdit aux organisations de venir sur place, de collecter des preuves, de récolter des témoignages, de prendre des photos, etc. Ce qui nous oblige aussi nous à être créatifs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous travaillons notamment aussi avec des universités dans le monde pour essayer de faire, de documenter des violations des droits humains d'une autre façon. Et donc par exemple, nous les documentons en recourant à des satellites, nous les documentons en recourant à des vidéos prises depuis des téléphones portables, en essayant de voir quelle est la forme que fait un nuage de fumée sur un bâtiment qui est en train de s'écrouler pour déterminer si l'angle de vue est effectivement pris depuis cet endroit et en recoupant les images d'établir si effectivement les gens ont été tués à l'endroit ou en prétendant qu'ils ont été tués. Tout cela est un travail presque forensique, un travail qu'on peut même appeler d'architecture et de reconstitution de conflits, mais qui nous permet après, sur la base de rapports, d'exiger des comptes, notamment auprès des instances de l'ONU qui permettent d'exiger des comptes des États. Et en Suisse, me direz-vous, puisque je vous disais tout à l'heure, on doit commencer par chez soi, être tout près de chez soi, eh bien en Suisse, nous avons différents domaines d'action, notamment la Convention européenne des droits de l'homme. En fait, elle est son 40e, le 40e anniversaire de la ratification de cette convention par la Suisse. C'était l'année dernière. Un anniversaire qui a été gâché par le lancement d'une initiative intitulée Juge étranger, dans l'idée de montrer que finalement, les droits fondamentaux dont nous bénéficions toutes et tous en tant que citoyens et citoyennes de ce pays, eh bien que ces droits, en fait, devraient nous être déniés, si on en croit certains qui pensent que des juges, y compris Suisse, à Strasbourg, représentent donc des juges étrangers. Donc on voit qu'il y a effectivement là un travail extrêmement important à faire pour défendre cette convention, parce que c'est une convention fondamentale qui a permis de faire évoluer le respect des droits en Suisse et en Europe. Et aujourd'hui, ce serait évidemment un très mauvais signal que la Suisse quitte cette convention. On travaille évidemment sur le domaine de l'asile. La loi sur l'asile est malheureusement une des lois les plus révisées en Suisse. Il ne se passe pratiquement pas une année sans qu'il y ait des propositions de durcissement. Et je crois que malheureusement, on assiste effectivement à un clair démantèlement des questions d'asile. En même temps, il faut se dire aussi qu'on assiste aujourd'hui à des discours, à une vague de solidarité sans précédent dans ce domaine-là par rapport à il y a quelques années. Et donc, ça nous donne certainement là aussi l'espoir que les choses puissent changer, y compris dans notre pays. Nous travaillons également sur les questions de travail de la police en essayant de former notamment les policiers. Je vous dirais que ce n'est pas toujours simple d'avoir le genre de dialogue que je suis en train de mener avec vous ce soir où je donne des conférences à des cadres de la police et puis ensuite on se confronte à leurs questions. Ça déclenche évidemment toujours un certain nombre de polémiques mais c'est extrêmement important puisque la police a le monopole de la force qu'elle soit aussi celle qui respecte les droits humains et que nous ayons en Suisse une police respectueuse des droits humains. Donc c'est un des domaines d'action d'Amnesty International en Suisse. Et puis aussi la question de la responsabilité des entreprises. Et pourquoi cette question-là ? Parce qu'en Suisse, nous sommes un pays avec de nombreuses multinationales qui sont basées, qui ont leur siège dans notre pays. Et donc ce que nous souhaitons, c'est que ces entreprises aient effectivement des comptes à rendre sur les activités de leurs filiales, leurs filiales qui sont à l'étranger, et que si leurs filiales violent les droits humains ou l'environnement, et bien que les sièges en Suisse ne soient pas à l'abri de toute plainte qui pourrait être déposée. Et donc c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui une septantaine d'ONG à travers la Suisse qui collectent des signatures pour une initiative populaire dans ce domaine où nous espérons effectivement arriver à la fin avec une proposition de loi et de normes contraignantes pour les entreprises. Pourquoi est-ce que nous travaillons sur ces questions aujourd'hui d'engagement ? Et pourquoi est-ce que je viens vous parler d'engagement ? Je crois que l'engagement, et bien ça n'est tout simplement pas à mettre simplement au niveau de l'individu et de la personne. Bien sûr que c'est quelque chose qui est important pour chacun d'entre nous, mais il y a, j'imagine parmi vous, et chez moi c'est la même chose, assez peu de Mère Thérésa. Si on s'engage, c'est d'abord et avant tout parce qu'on y trouve un intérêt et que ça nous rapporte quelque chose de nous engager en faveur de la collectivité, en faveur d'autres gens, en faveur d'une association, en faveur d'un groupement dans son quartier, un groupement sportif, etc. Et je crois que malheureusement, en fait, aujourd'hui en Suisse, cet engagement-là est trop peu valorisé, il est souvent assez peu valorisé aussi sur les curriculums VT, et je trouve qu'on valorise relativement peu, à côté des études, ce type d'engagement. Alors j'imagine bien qu'aujourd'hui c'est difficile de dire aux étudiants qui doivent déjà trouver des moyens de subsistance et qui ont des périodes d'études et de semestres encore raccourcis par rapport à l'époque où moi j'étais sur ces bancs, c'est difficile de leur dire, allez vous engager à côté de vos études. Et en même temps, c'est extrêmement important de le faire. Pourquoi ? Parce que ce sont des débouchés qui s'ouvrent à ces personnes, ce sont là aussi peut-être des lignes sur leur curriculum vitae, et il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de scandale à se dire que des personnes choisissent de s'engager dans une association parce que ça va peut-être leur ouvrir des portes dans un domaine où elles aimeraient travailler, ou parce que ça va faire une ligne intéressante dans leur curriculum vitae. Et donc c'est un appel à vous, étudiants et professeurs, et professeureux, pas professeuses, d'effectivement encourager ce type d'activité, ce type d'engagement, évidemment dans la compatibilité possible avec le temps nécessaire pour les études, mais de façon à ce que là aussi, on ait des gens qui ne sont pas simplement dans un cercle académique, mais actifs avec le reste de la société civile, en contact avec la société civile, et puis qui se rendent compte qu'ils acquièrent des compétences qui sont extrêmement intéressantes. S'engager dans une association aujourd'hui, c'est acquérir des compétences en termes d'organisation de gens, c'est acquérir des compétences en termes de formation d'autres personnes, c'est gérer des séances, c'est apprendre à modérer des débats, c'est apprendre à s'exprimer en public, c'est apprendre à polémiquer, à revendiquer, c'est autant de compétences qui seront utiles plus tard dans la vie de tous les jours, pas uniquement dans la vie professionnelle, mais dans la vie de citoyenne et de citoyens, et je ne peux donc vous inciter à soutenir ce type d'engagement. Et je crois qu'il est extrêmement important aussi de voir, bien sûr, là c'est l'aspect, qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous, mais qu'est-ce que ça peut apporter à d'autres, et j'aimerais terminer sur cette citation de Nasrin Sotoudé, qui est une femme iranienne qui s'est beaucoup engagée contre la peine de mort des mineurs en Iran. La peine de mort est encore appliquée à des personnes qui avaient moins de 18 ans au moment où ils ont commis un crime en Iran. Nasrin Sotoudé est une avocate, elle s'est beaucoup engagée pour des personnes, des mineurs qui avaient été condamnées à mort, et comme très souvent, un gouvernement, quand il y a quelqu'un qui dérange, trouve une raison de mettre cette personne en prison. Donc ils l'ont condamnée à six ans de détention, elle n'a finalement purgée que deux ans de détention, et quand elle est sortie de prison, la première chose qu'elle a faite, c'était de dire merci, merci à toutes les personnes qui ont permis cette libération, merci à tous ceux qui se sont engagés pour qu'elle puisse continuer son travail, et le jour d'après, elle était de retour à son cabinet d'avocats, et elle a repris son travail contre la peine de mort à l'égard des mineurs délinquants. Et là, on voit qu'en fait, c'est pour moi une preuve éclatante du fait qu'un gouvernement n'a finalement aucun intérêt à mettre ce genre de personne en prison, parce qu'elle n'est finalement de toute façon jamais dégoûtée de poursuivre son engagement, au contraire, ça la renforce dans ses convictions qu'elle doit absolument poursuivre ce combat. Et Nasrin Sotoudé fait partie de ces femmes et de ces hommes qui s'engagent à travers le monde, très souvent au péril de leur vie, je le disais tout à l'heure, en mettant en danger parfois leur famille, en mettant en danger parfois leur possibilité de rester dans un pays, parfois ils sont forcés à l'exil. Et donc, c'est pour toutes ces personnes-là que nous avons, nous, en Suisse, l'obligation de nous engager. Parce que quand on voit les risques qu'ils prennent, alors que nous, finalement, quel est le risque que nous prenons ici, en Suisse ? Nous ne prenons pratiquement aucun risque d'élever la voix, de manifester, de signer une pétition, de dire que nous sommes en désaccord, de dénoncer un gouvernement répressif. Et donc, par rapport à toutes ces personnes qui, elles, s'engagent au péril de leur vie, je crois que c'est notre devoir aujourd'hui de dire, nous les soutenons et nous faisons un engagement avec elles. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements